10 trous les plus dangereux de la Terre Numéro 10 Forage de Kola Le trou le plus profond du monde caché sous une vieille trappe rouillée au milieu de la nature sauvage russe. Il est abandonné, mais pas oublié. Le forage de Kola s'étend jusqu'à 12 km sous terre, plus profond que la fosse des Mariannes. Ce trou artificiel est en fait plus profond que le fond de l'océan. Cette expérience loufoque a débuté à la fin des années 1950 et dans les années 1960, lorsque les Etats-Unis et la Russie ont lancé des missions distinctes pour forer le plus profondément possible dans la croûte terrestre. Après avoir atteint 12 km, les Russes ont dû abandonner le forage de Kola lorsque les températures souterraines sont devenues trop élevées, ce qui a provoqué la fonte de leur équipement. Dans les années 1990, le projet a été arrêté, puis en 2008, ce tunnel géant a été isolé du reste du monde. Les rumeurs disent que si vous vous penchez dans le trou, vous pouvez entendre des cris provenant des profondeurs de la croûte terrestre. Les chercheurs ont en fait trouvé une activité biologique dans le trou profond datant de 2 milliards d'années, et ils ont même trouvé de minuscules fossiles. Mais qui sait ce qui se cache dans le trou le plus profond du monde ? Numéro 9 Cratère de Darvaza Cette gigantesque fosse ardente est en fait l'une des plus grandes réserves de gaz naturel de la planète. On dit que le cratère de Darvaza a d'abord été une expérience soviétique. Il existe différentes histoires sur internet concernant les origines du cratère en feu, car certains disent que tout a commencé dans les années 1960, tandis que d'autres prétendent que c'était dans les années 1980. Mais une histoire commune sur ce cratère dit qu'il a commencé en 1971, lorsque des scientifiques ont essayé de forer pour trouver des gaz naturels, mais ont accidentellement percé un carrefour souterrain de gaz naturel. Les scientifiques ont alors pensé que ce serait une bonne idée de mettre le feu au tout. Ils étaient loin de se douter que 50 ans plus tard, le cratère brûlerait toujours comme un véritable enfer. Avec un diamètre de 70 mètres et une profondeur de 20 mètres, ce trou de l'enfer artificiel pourrait brûler pendant des années encore. Mais cela n'empêche pas les autorités turcmen d'essayer de le commercialiser comme une sortie amusante. Les touristes ont afflué vers le cratère de Darvaza pour assister aux flammes sans fin comme s'il s'agissait d'une attraction de parc à thème. Mais attention, comme il n'y a ni barrière ni clôture, vous pourriez bien finir en feu. Numéro 8 Glory Hall Le barrage de Monticello est situé dans le lac Berriessa en Californie du Nord. Le trou aspire l'eau du barrage pour éviter les inondations à un rythme de 1300 mètres cubes par seconde lorsqu'il atteint sa capacité. L'eau est acheminée par un grand tuyau en béton et se vide à environ 210 mètres de là. Avec un diamètre énorme de 22 mètres de large, ce trou supermassif mesure environ 311 mètres de long. Il est fermé pour des raisons de sécurité depuis 1997, lorsqu'une femme y a été aspirée et s'est noyée. Lorsqu'il a été construit, les ingénieurs pensaient que ce drain géant ne pourrait être utilisé qu'une fois tous les 50 ans. Mais des conditions météorologiques de plus en plus extrêmes l'ont fait fonctionner au moins deux fois au cours des deux dernières années. Cela représente une quantité d'eau considérable. Certains skateurs audacieux sont connus pour utiliser la sortie du déversoir comme une rampe pendant la saison sèche, bien que ce ne soit pas recommandé. Vu aérienne d'un gouffre géant le 9 juin 2021 à Santa María Zacatepec au Mexique. Le gouffre géant est situé à 20 km au nord-ouest de la capitale Puebla, et a endommagé une maison construite près de l'endroit où il est apparu. Les agriculteurs des environs ont été touchés car ils ne sont pas autorisés à entrer dans leur champ en raison du périmètre d'alerte mis en place par les autorités. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît, et de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Numéro 7 Le trou bleu de la mer rouge Ce trou terrifiant pourrait bien vous coûter la vie. Il est situé dans la mer rouge, à seulement 9 mètres de la plage. Ce gouffre mortel a pris la vie de plus de 130 plongeurs au cours des 15 dernières années. Il n'est pas étonnant que l'arche légendaire de cette ouverture de 80 mètres de large dans le récif soit considérée comme l'endroit le plus dangereux pour les plongeurs. Avec des eaux chaudes et cristallines, il est difficile de croire que ce cimetière des mers puisse être aussi mortel. Mais attention, plus vous vous aventurez loin dans le trou, plus les chances de rencontrer des complications augmentent. La narcose à l'azote est une menace réelle qui altère votre jugement et vous donne un faux sentiment de sécurité. Si vous êtes assez courageux pour vous lancer dans l'exploration de cet endroit effrayant, faites-le avec prudence. Ce n'est pas une blague. Les experts sont connus pour appeler ce trou le cimetière des plongeurs. Numéro 6. Mine de Kimberley Cette gigantesque mine de diamants située à Kimberley en Afrique du Sud. Elle est si incroyablement massive qu'elle peut même être vue de l'espace. Les habitants l'ont surnommée le Grand Trou. Le site abrite aujourd'hui une attraction touristique de renommée mondiale et un musée qui montre ce qu'aurait été le travail d'un mineur. Ici à Kimberley, la société diamantaire de renommée mondiale de Beers a déterré certains des plus gros diamants jamais trouvés dans le trou de 215 mètres de profondeur. On prétend même qu'il s'agit du trou le plus profond jamais creusé à la main sur la planète entière, bien que cela n'ait jamais été confirmé. Avec une largeur de 463 mètres, pas moins de 50 000 mineurs ont travaillé dans la mine de diamants de Kimberley entre 1871 et 1914. Plus de 2720 kg de diamants ont été extraits de la terre au fil des ans. Il n'y a aucun doute qu'il s'agit d'un trou étonnant dans le sol. Numéro 5. Trou bleu du doyen Il s'agit d'un trou profond mesurant 202 mètres de profondeur. On dit que c'est le deuxième trou bleu le plus profond du monde, et la deuxième plus grande chambre sous-marine. Les experts qui ont plongé sur le site rapportent qu'il est entouré sur trois côtés par un amphithéâtre rocheux naturel, et sur le quatrième côté par un lagon turquoise et une plage blanche comme la poudre. Comme si cela ne suffisait pas, chaque année, la compétition d'apnée verticale blue se tient ici, où des concurrents audacieux et des spectateurs curieux et des équipes de tournage du monde entier viennent assister aux incroyables exploits de la plongée libre. Si vous n'avez jamais entendu parler de la plongée en apnée, il s'agit d'un sport épique et extrême dans lequel des plongeurs courageux plongent à des profondeurs incroyables sans utiliser d'autres appareils respiratoires que leurs propres poumons. Numéro 4 Gouffre du diable Le gouffre du diable est un endroit effrayant qui abrite la plus célèbre colonie de chauves-souris à Quellibre du Texas. Chaque nuit, elles se lancent dans une mission audacieuse pour trouver leur repas du soir. Les scientifiques estiment que ce groupe intrépide de chauves-souris consomme jusqu'à 30 tonnes de coléoptères et de papillons de nuit. Le gouffre est un spectacle impressionnant. Ce trou de 15 mètres de large plonge à 42 mètres de profondeur dans la caverne avec un diamètre de plus de 97 mètres et s'étendant sur 106 mètres dans les profondeurs de la Terre. Amon Billings et son groupe de cinq éclaireurs ont découvert le gouffre en 1876. Depuis lors, il est devenu un lieu de prédilection pour les spéléologues qui ont gravé leur nom et d'autres graffitis sur les parois calcaires. Il s'avère que le gouffre a d'autres secrets. Au début du XXe siècle, des entrepreneurs ont commencé à extraire du gouffre le guano des chauves-souris pour le transformer en engrais ammoniacal. On dit que ce mystérieux gouffre a été créé par l'effondrement d'une cavité souterraine. C'est un endroit intéressant pour ceux qui ont le courage de l'explorer. Numéro 3. Puits de Berkeley Ce puits de 542 mètres de profondeur est l'un des endroits les plus toxiques du monde. Le puits de Berkeley est rempli de plus de 40 milliards de gallons d'eau acide et de métaux lourds et de formes de vie microscopique unique. C'est probablement l'une des seules attractions touristiques au monde de ce type. Les gens font la queue épais pour avoir le privilège de visiter ce lac artificiel extrêmement toxique du Montana aux Etats-Unis. On pense qu'environ 350 personnes visitent la fosse chaque année, malgré le fait que boire cette eau vous tuerait probablement sur le champ. Le potentiel d'hydrogène de cette mine abandonnée est d'environ 2,5, ce qui équivaut à peu près à l'acidité du Coca-Cola, mais en beaucoup moins délicieux. Au fil des ans, cette ancienne mine aurait produit environ 320 millions de tonnes de minerais, mais lorsqu'elle a été fermée, le puits a été inondé et des eaux souterraines toxiques ont commencé à remplir le trou géant. L'eau est si mortelle qu'en 2016, un troupeau d'oies des neiges s'est posé sur le lac pour éviter une tempête de neige, et plusieurs milliers d'oiseaux y ont perdu la vie. Maintenant, des précautions sont prises pour essayer de dissuader tout ce qui s'approche trop près de la surface de l'eau. Numéro 2. Trous du Guatemala. C'était une catastrophe sans précédent. Le 30 mai 2010, un gouffre géant s'est ouvert dans la zone A2 de la ville de Guatemala. Il a avalé une usine de trois étages et le garde de sécurité qui se trouvait à proximité. Bien sûr, le trou a été aggravé par des conditions météorologiques extrêmes. La tempête tropicale Agatha et l'éruption du volcan Pacaya et les fuites des canalisations d'égout se sont combinées pour créer ce dangereux gouffre de 20 mètres de diamètre et 90 mètres de profondeur. Pour ne rien arranger, des poteaux électriques ont également été entraînés par la puissante force du gouffre. Ce trou a un impact énorme sur toute la ville. Les autorités ont averti que le risque de glissement de terrain dans la ville de Guatemala est très élevé et imprévisible. Si vous êtes un habitant de cette ville en train de sombrer, vous risquez de revoir ce gouffre catastrophique très bientôt. Numéro 1. Grand Troubleu Le Grand Troubleu est un gouffre marin géant situé au large des côtes du Bélise. Ce gouffre marin géant, qui mesure 318 mètres de large et 124 mètres de profondeur, est une partie du système de réserve du récif de la barrière du Bélise et un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette renommée s'est consolidée lorsque Jacques Cousteau l'a déclaré comme l'un des 5 meilleurs sites de plongée sous-marine au monde. En 2018, deux sous-marins sont descendus dans les profondeurs pour cartographier son intérieur, où ils ont découvert une couche de sulfure d'hydrogène, et les corps de deux plongeurs disparus en plongée. Ce troubleu n'est pas seulement dangereux, il est mortel. Le Grand Troubleu est un endroit populaire auprès des plongeurs récréatifs qui sont attirés par la possibilité de plonger dans une eau parfois cristalline. Ils peuvent y rencontrer plusieurs espèces de poissons, notamment le poisson perroquet de minuit, le requin de récif des Caraïbes, et d'autres espèces de poissons juvéniles. On a signalé la présence d'autres espèces de requins, comme le requin taureau, et le requin marteau, mais ils ne sont pas observés régulièrement. Mais attention, seuls les plongeurs les plus expérimentés devraient oser nager sous la surface du Grand Troubleu. En 2012, Discovery Channel l'a même nommé numéro 1 sur la liste des 10 endroits les plus étonnants de la planète. Ce qui pourrait expliquer pourquoi tant de gens décident encore d'explorer ce trou meurtrier. Oseriez-vous vous aventurer dans ce terrible gouffre ? Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !